Le Kauzibiega offre beaucoup de choses au monde. Il y a des attraits que vous ne pouvez que trouver au Kauzibiega. Le Kauzibiega, c'est une opportunité pour d'abord l'opportunité d'un pouvoir. Pour la République de la République du Congo, c'est aussi un cadre d'afflux d'argent dans les trésors publics. Puisque quand un touriste arrive, c'est tout le monde qui se retrouve. En commençant par la frontière, jusqu'au petit vendeur des beignets. Nous allons savourer le paradis du parc national de Kauzibiega. C'est un parc qui héberge une sous-espèce de gorille qu'on appelle le gorille de plein oriental. C'est une sous-espèce de gorille qui est localisée sur le landscape d'ici. Mais c'est uniquement sur le parc national de Kauzibiega qui s'appuie. Et le parc national de Kauzibiega éperge encore l'énorme biodiversité sur le parc de la poing et de la flore. Et là, nous devons tous, les Congolais, pas seulement les gardes. Nous devons conscientiser qu'il nous pose notre conscience professionnelle. Ce n'est pas l'intérêt du Congolais, c'est tout le monde. Dieu nous a bénis d'une manière que je ne saurais pas vous expliquer de cette beauté que Dieu nous a donnée. Il y en a tellement trop et tant que vous ne trouverez que seulement au Congo. Et c'est pour cela que nous vous disons que c'est aussi un deuxième poumon au monde que nous devons protéger avec intérêt. Chers Congolais qui sont dans le diaspora, vous devez venir protéger la beauté, la forêt, la nature qu'il y a au Congo. Que vous ne trouverez nulle part au monde que seulement ici, dans votre Congo. Vous devez protéger et défendre la couleur de votre pays, qui est la nature. Pour le protéger, ça ne demande pas grand-chose. C'est votre sément d'implication. Et parlez de ce parc, qui est le Kauzi-Biega, partout où vous êtes. Puisque si vous voulez respirer l'air frais, c'est ici au Kauzi-Biega, seulement. Je ne trouve pas grand-chose, mais je ne trouve pas grand-chose. Sous-titrage ST' 501